canicus bonjour nous sommes à tangé pour le test drive de la ford fusion je vous invite à découvrir en faisant un peu le tour du propriétaire si tu veux bien me suivre s'il te plaît la voiture est hashtag experience ford parce qu'on est en plein ford driving experience une expérience sympathique très conviviale merci ford merci scama vous invite à découvrir le fuselage de la voiture la ford fusion qui porte deux noms en fait qu'il ya deux noms patronymique fusion et mondeo elle est commercialisée sur certains marchés dans certains marchés sous le nom de au maroc on a choisi le terme fusion fusion qui retrace aussi l'ancien petit break de chez ford qui a été produit entre 2002 et 2012 cadre des ford driving experience donc c'est un événement qui est organisé par ford ford mena qui invite en fait les journalistes les blogueurs les influenceurs les clients aussi à partager l'expérience ford et cette année en fait ce sont deux modèles qui sont les fleurants en fait commerciaux de fente qui ont été proposés pour ces tests drive à savoir le ford kuga et le ford fusion dans lequel nous sommes sur lequel nous trouvons à bord en ce moment donc nous empruntons un chemin très très escarpé ce n'est pas le domaine de prédilection forcément du fusion parce que la fusion comme vous le savez est une est une berline qui a tendance plutôt à évoluer sur des routes un peu en billard sauf que aujourd'hui nous voulons vraiment savoir si elle est capable d'emprunter des sentiers un peu plus escarpé donc nous traversons du chaussée déchiqueté beaucoup de nids de poules et la suspension mcpherson du véhicule délivre ce qu'il faut pour absorber en fait toutes les aspérités du terrain bien évidemment il faut pas lui en demander trop tu peux filmer un peu la chaussée voilà vous pouvez constater un peu la profondeur des nids de poules mais la voiture les emprunte très bien en fait elle encaisse très bien et donc je le 150 chevaux qui se trouve sous le capot de cette cette grande berline est juste une pure merveille il ya toujours de la reprise quand il faut donc on n'est jamais on n'est jamais trop long lorsqu'on veut dépasser et et c'est agréable c'est agréable car nous avons à faire un véhicule extrêmement souple est très est très agréable à conduire au quotidien je vais essayer de faire une petite accélération juste pour vous dire vous montrer un peu de quoi est capable le faisant voilà donc voilà nous arrivons au terme de ce très court test drive amis de mecanicus je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt au revoir merci 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 Merci.